... J'ai parcouru tout à l'heure les différentes questions, je vais peut-être y arriver rapidement d'ailleurs, parce que pour l'essentiel, c'était des félicitations, notamment la question du député Abdelaziz Diop, qui a fait, disons, qui a essayé de faire une planification pour aboutir pratiquement à fin septembre 2020 pour tout ce processus, ce qui devrait nous ramener plus ou moins à des élections en début 2021. Parce qu'il faut quand même, quand on considère 80, 85 jours pour déposer les listes, on est rapidement en 2021. C'est parce que nous ne connaissons pas exactement, à la date d'aujourd'hui, les termes de référence, parce que là aussi, on a voulu que ce soit consensuel. Si nous parvenons à démarrer la procédure de sélection en décembre ou en janvier, il est possible que dans le courant de l'année 2020, normalement, dans les petits déprimements qu'on finisse, ça dépend de ce qu'on veut faire dans les termes de référence. Si c'était uniquement auditer le fichier électoral, ce n'est pas compliqué. On peut le faire en un mois, voire deux mois. Mais c'est le processus. Le processus, ça veut dire que tous les actes qui ont été posés depuis la réforme du fichier électoral, il faut l'auditer. Ça, naturellement, ça prend du temps. Et c'est l'opposition qui a demandé ça, dans le cadre du dialogue. Nous l'avons accepté. Voilà un peu ce qui fait que la date, on ne peut pas être certain. Et j'ai voulu éviter qu'on revienne ici, peut-être fréquemment, c'est pourquoi nous avons pensé fixer la date au plus tard, le 28 mars 2021. Au plus tard, je n'ai pas encore oublié mes leçons de mathématiques, ça veut dire qu'on peut le faire à tout moment. Je dois vous dire que s'il n'y avait pas ce dialogue, nous, on est prêts à organiser les élections trois mois après que le top soit donné. Et je dis vraiment, même trois mois, je suis large. Au Sénégal, quand même, on a la capacité de bien organiser les élections et l'élection présidentielle en est une parfaite illustration. – Sous-titrage Société Radio-Canada